Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un effet très intéressant à connaître et à comprendre pour améliorer son efficacité, à savoir l'effet Zegarnik. L'effet Zegarnik est un phénomène cognitif découvert au début du 20e siècle par la chercheuse russe Bluma Zegarnik. Celle-ci a eu l'intuition qu'on retiendrait beaucoup mieux les tâches non terminées que les tâches terminées. Cette hypothèse lui est notamment apparue en observant le fait que des serveurs se remémoraient très bien les commandes pas encore servies, mais les oubliaient totalement dans la seconde qui suivait le service de la commande. Bluma Zegarnik vérifia par la suite cette hypothèse expérimentalement. Elle demanda à un groupe de personnes de réaliser certaines tâches, faire des figures en terre, des calculs mathématiques, etc. En interrompant certaines de ces tâches ou au contraire en les laissant se terminer sans interruption. Peu après cette première phase de l'expérience, on demanda aux personnes testées les tâches dont elles se souvenaient. Résultat, les tâches interrompues étaient deux fois mieux retenues en mémoire que les tâches accomplies jusqu'au bout. Ainsi que nous voulions ou non, l'effet Zegarnik va donc s'appliquer à nous en créant une empreinte cognitive importante pour les tâches non terminées. L'effet Zegarnik est ainsi très présent dans un grand nombre de nos actions quotidiennes. Pour l'illustrer plus spécifiquement, nous allons le voir dans le cadre du traitement de nos emails. En effet, c'est bien cet effet qui agit lorsque nous ressassons un email reçu à la suite d'une malheureuse consultation de notre messagerie. Pour être plus précis, prenons le cas où nous jetons un coup d'œil à notre boîte email professionnelle le dimanche matin. Dans cette situation, nous créons automatiquement dans notre cerveau une tâche « répondre à ce mail » qui va occuper une bonne partie de notre mémoire et risque même de saboter cette journée. Même si nous essayons de ne pas y penser, cet effet sera plus fort que nous et nous allons penser à la réponse à envoyer lundi à notre retour au bureau, aux éléments à vérifier avant de répondre, aux arguments à développer dans la réponse, etc. Chaque vérification de notre boîte email va diminuer radicalement l'espace mémoire à notre disposition pour réaliser les choses importantes. Et ce, en l'occupant par toutes les informations liées au traitement des emails que nous avons même parfois à peine parcouru et qui sont généralement, pour la plupart, loin d'être prioritaires. Alors, comment se protéger de cet effet ? Bien qu'il soit assez simple de lutter contre l'effet Zegarnik, la mise en œuvre est cependant la partie la plus délicate. Voilà pourquoi il est important d'avoir connaissance de cet effet pour mettre en place des méthodes et des habitudes qui permettent de le contrer. À savoir, éviter de regarder ces emails si on refuse de vivre avec une multitude de tâches ouvertes qui vont occuper notre esprit et probablement diminuer notre performance sur les tâches déjà en cours. De plus, l'une des méthodes les plus pertinentes pour lutter contre cet effet est notamment d'utiliser la méthode GTD de David Allen que j'ai déjà développée dans une autre vidéo. Il existe évidemment d'autres méthodes, mais celle-ci est selon moi parfaitement adaptée aux emails. Notez bien également que l'une des choses les plus importantes à savoir sur l'effet Zegarnik, c'est qu'il s'arrête si nous réalisons la tâche ou lorsque nous classons cette tâche à faire dans un endroit que nous consultons régulièrement, comme un dossier en attente ou à faire par exemple. Vous comprendrez alors rapidement, si vous n'avez pas déjà regardé la vidéo sur la méthode GTD, pourquoi elle est intéressante à appliquer dans ce cas. Pour limiter ses effets, il est également intéressant de limiter le plus possible de faire du multitâche. Pour conclure et en synthèse de la vidéo, tâchez de terminer et de classer les emails que vous avez à traiter. Le but étant d'éviter d'avoir un grand nombre de tâches dans un état en cours dans notre cerveau. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des dernières vidéos disponibles ou encore retrouver d'autres informations sur la technologie et le life hacking directement sur le site internet windtopic.fr. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.